Malgré des appels à la désescalade d'Israël, étant au contraire son offensive sur Gaza, Raymond, la situation humanitaire semble plus que jamais désastreuse dans l'enclave palestinienne. Oui, c'est ce que plusieurs groupes rapportent, notamment les Nations unies, Michel. Il fait plusieurs jours qu'on le dit, que la situation s'aggrave, mais ça va de mal en pire. Et pendant ce temps-là, les bombardements israéliens sont de plus en plus nombreux. Alors, ce que vous voyez, c'est une vidéo du croissant rouge, Michel, le croissant rouge palestinien, selon qui Israël a effectué des frappes dans les environs d'un hôpital de la région de Gaza, où des milliers de personnes ont trouvé refuge. Les forces israéliennes continuent de bombarder la ville, ses environs. Il y a de plus en plus de troupes au sol également qui entrent dans l'enclave palestinienne. Les forces israéliennes disent avoir tué des dizaines de militants du Hamas. Vous voyez présentement un des nombreux camps de réfugiés dont les populations sont de plus en plus grosses, des gens qui ont dû quitter leur demeure, qui disent manquer de nourriture. L'aide humanitaire continue d'entrer dans la bande de Gaza, mais ça se fait toujours au compte-gouttes. Et je vous montre ici, Michel, un extrait d'une vidéo qui a été diffusée un peu plus tôt aujourd'hui par le Hamas. On dit que ce sont trois otages israéliennes. Celle du milieu a lancé un appel très fort au premier ministre Benyamin Netanyahou. Elle lui demande d'entamer des négociations avec le Hamas, des négociations pour un éventuel échange de prisonniers pour obtenir leur libération. Benyamin Netanyahou, au cours de la dernière heure, a qualifié cette vidéo de propagande psychologique cruelle du Hamas, Michel. Et pendant ce temps, le Canada demande à Israël de modérer les bombardements sur Gaza pour des raisons humanitaires. Voilà. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, doit livrer un discours à Toronto dans une trentaine de minutes. On nous dit qu'elle va qualifier la situation à Gaza de tragédie humanitaire. Rappelez également que 400 citoyens canadiens sont toujours coincés dans l'enclave et qu'il faut donc, va demander Mme Joly, une trêve humanitaire à Gaza. Pendant qu'on voit ces images des frappes aériennes qui se sont poursuivées un peu plus tôt aujourd'hui, les dégâts également sur le terrain, Conseil de sécurité des Nations unies, Michel, s'il y a une réunion d'urgence aujourd'hui et doit réclamer lui aussi une trêve humanitaire. Merci.